Le Stade Rennais attend toujours sa première victoire en Ligue 1 Conforum cette saison. Après un nul et une défaite, c'est le moment de s'imposer à domicile face à Dijon. Des Dijonais en grande difficulté, ils se sont inclinés lors des deux premières journées et ont la pire défense du championnat. Déjà 7 buts encaissés sur les deux premières rencontres. Des Dijonais qui se déplacent avec Cédric Varro pour capitaine. Baptiste Rennais est dans le but, Samaritano est là tout comme Naïm Slity, Florent Balmont ou encore Romain Amalfitano. Shangoon Kwon est en pointe. Wester Saïd vendu à Dijon par le Stade Rennais. Selon un accord moral entre les deux clubs, ne peut pas jouer dans ce match. Des Dijonais qui sont donc affaiblis en attaque et qui ont du mal en défense. Ils encaissent le premier but. Ce sont les Rennais les plus actifs. But inscrit par Firmin Moubelé. Dès la 14ème minute, l'international congolais marque un but important pour mettre Rennes dans de bonnes dispositions. C'est son premier but de la saison. Baptiste Rennais souffre. Les ballons reviennent souvent sur son but. Encore un ici avec la reprise au deuxième poteau de Benjamin Bourigeau. Le lanceur a mis beaucoup de puissance et c'est sur le poteau. Rennes tout proche d'un 2-0. A la mi-temps, il n'y a que 1-0 pour Rennes. Mais l'équipe de Christian Gourcuf domine largement. Benjamin André en est le capitaine. Amari Traoré est titulaire tout comme Moubelé, Bourigeau, Fethou Mawassa, Ismail Assar et Morgan Amalfitano. Les deux frères Amalfitano s'affrontent donc dans ce match. Un dans chaque équipe. Moubelé qui récupère ce ballon. Il veut centrer et il marque. Un très joli but mais bien involontaire. C'est la première action de la seconde période. 46ème minute. Et le célèbre Fimbou congolais pour fêter ce but de Moubelé. Un doublé pour Moubelé. Et Dijon au plus mal. Rennes semble se diriger vers son premier succès cette saison. Attention tout de même à ce tir repoussé par Abdoulaye Diallo. Le gardien sénégalais qui ne parvient pas à écarter suffisamment le danger. Et Shang-Goon Kwon, le joueur sud-coréen, surgit pour inscrire son premier but en Ligue 1 Conforama. Il n'y a plus que 2 buts à 1 pour Rennes. Et il reste 40 minutes à jouer à ce moment. Les Dijonais qui se battent jusqu'au bout. On est dans les arrêts de jeu. Et le pénalty accordé par Thaubat Léonard pour Dijon. Le dribble de Naim Slity. Il est fauché. La chance d'égaliser pour Julio Tavares. L'international capvernien qui s'élance. Il a inscrit 9 buts la saison dernière. Voici son premier. L'égalisation Dijonaise in extremis. Toujours pas de première victoire cette saison pour Rennes. Voici le premier point Dijonais. 2 buts partout entre Rennes et Dijon. 1 buts partout entre Rennes et Dijonais. L'égalisation Dijonais. – Sous-titrage FR 2021